vu à ma différence technique, je ne maîtrise pas l'outil technologique, hélas. Alors l'enseignement de ce jour de préparation à la Pentecôte se tend comme un moment de cénacle à pour titre « L'Esprit-Saint, le trésor de notre foi ». L'Esprit-Saint, le trésor de notre foi. J'espère que vous apprendrez quelque chose en écoutant ce conseillement. Alors j'aimerais lire la parole de Dieu, particulièrement l'Évangile selon Saint Matthieu. L'Évangile selon Saint Matthieu, nous lisons le chapitre 13 à partir du verset 44. Je dis bien, l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 13, le verset 44 et ce qui suit. Je lis. Le royaume des dieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en cas de perles fines. En ayant trouvé une de grands prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Parole du Seigneur. Voilà le texte des bibliques qui servira d'arrière-fond à notre enseignement. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le thème c'est l'Esprit Saint, le trésor de notre foi. Nous allons développer cet enseignement sur au moins trois ou quatre parties dans lesquelles nous allons, je l'espère, vous montrer en quoi est-ce que l'on peut considérer l'Esprit Saint comme ces trésors que nous avons à récupérer, que nous avons à chercher, que nous avons à trouver et pour lequel nous sommes appelés à tout vendre afin que nous puissions en vivre, afin qu'il soit la joie de notre vie. L'Esprit Saint, on peut l'appeler dans les Écritures ou en nous appuyant sur la révélation, donc sur la parole de Dieu, les Écritures et l'ensemble de l'Église, comme la personne divine en Dieu aux mille visages. Personne divine en Dieu qui a mille visages. Bon, toutes les personnes divines, on pourrait dire la même chose d'elles, parce que le mystère de Dieu est insondable. On ne peut pas épuiser le mystère de Dieu. Parfois nous parlons que nous savons tout de Dieu, mais c'est une erreur, c'est une très grave erreur, parce que même dans toute l'éternité, jamais nous ne ferons le tour du mystère de Dieu. Nous irons en émerveillement, en émerveillement, nous irons de jubilation extérieure, jubilation intérieure, d'extase en extase, parce que nous avons toute l'éternité pour connaître, pour jouir, pour nous réjouir, pour jubiler devant ce mystère de Dieu. C'est un mystère invisible, ineffable. Alors pourquoi puis-je dire de manière spéciale que l'Esprit Saint est en Dieu, la personne divine aux multiples visages ? Et bien pour une raison très simple, l'Écriture ne nous en parle jamais, ne nous le perd jamais aux singuliers. Dieu, la source en Dieu des deux personnes divines que sont le Fils et l'Esprit à un visage pour nous autres humains assez campés. Il renvoie au mystère du Père, il renvoie au mystère de la paternité, mystère qui nous est tous plus ou moins intimes de par l'expérience de la famille, de par le fait que nous sommes issus d'un homme, au moins biologiquement, même si peut-être certains ont été inconséquents, irresponsables. Voilà. Le Fils, nous le connaissons, il a pris visage d'homme, c'est l'Emmanuel, l'Évangile nous le peint en mouvement, en déplacement, en dialogue, en orateur, parfois en polémiste qui dialogue, qui discute avec les pharisiens, les maîtres religieux de son époque, en comature, Jean Blanc qui guérit les malades, qui chasse les démons, dont la parole est une parole à la fois de consolation, de libération et de lumière. C'est le Fils de l'homme. Il a pris chair de notre chair, de la Vierge, il a pris un visage à l'image d'une autre. Donc de par l'incarnation, la personne du Fils, qui demeura toujours inépuisable, ineffable, invisible, au-delà de tout ce que nous pouvons en dire, nous est au moins familier parce qu'elle a pris visage d'homme, n'est-ce pas ? Et lorsque l'esprit nous parle, pardon, lorsque la Bible nous parle du mystère de l'esprit, elle en parle de manière multiforme à travers des images parfois contradictoires et des images qui ont pour but de nous faire comprendre quelle est la manière propre dont il agit dans la création et dans la récréation. La récréation étant l'œuvre réalisée en Jésus-Christ et que poursuit l'Église comme l'instrument du mystère de Christ dans l'esprit saint. Amen. Amen. Voilà donc. OK. Tantôt, on le présente sous le symbole de la colombe. Parfois, c'est un vent, une brise des germes. Une autre fois, c'est un souffle intérieur. Jésus souffla sur eux. Bref, c'est le Saint-Esprit. Parfois, c'est l'huile, l'anxion. Parfois, c'est la rosée. On pourrait ainsi aligner différentes images qui viennent parfois s'opposer les unes aux autres. Tout cela pour que nous comprenons simplement le mystère de Dieu-Esprit. Amen. Et lorsque la théologie chrétienne va réfléchir à ce mystère de l'esprit saint, je parle de la théologie chrétienne. Ceux qui ont consacré leur vie et toutes les ressources, l'intelligence humaine a essayé d'approfondir pour nous, en partant de la parole de Dieu, en partant de l'expérience chrétienne ordinaire, en partant aussi sur l'expérience chrétienne extraordinaire, sur ce qu'ont vécu les saints, les grands hommes de Dieu, les grands sages de la foi, mais aussi en réfléchissant pour que la foi, nous puissions en rendre compte. Ok ? Voilà. C'est-à-dire, c'est qui le Christ ? Vous qui soyez capables de dire qui est le Christ pour toi et pourquoi tu lui donnes l'avis, pourquoi tu lui fais confiance ? Eh bien, la théologie chrétienne, en réfléchissant sur le mystère de l'esprit, arrive à beaucoup d'affirmations qui nous permettent un peu comme de camper le visage de l'esprit, comme de préciser qui est vraiment l'esprit saint lorsqu'on essaye de méditer sur le mystère de Dieu. Alors, je vais vous donner quelques-unes de ces images-là. Eh bien, l'esprit s'est présent d'abord comme l'amour mutuel du Père et du Fils. Il est l'amour que s'échange éternellement dans un présent permanent, sans commencement, sans passé, sans avenir. C'est l'amour que le Père et le Fils s'échangent mutuellement. Cet amour est si dense, cet amour est si puissant, cet amour est si parfait qu'il est une personne, un moi, un je, un sujet. Voilà. Parce qu'on peut dire que la perfection, dans l'ordre de la création, dans l'ordre de l'être, c'est la notion personne. Tout le reste est en dessous de la notion du mystère de la personne. L'amour dont le Père et le Fils s'aiment éternellement est si grand, est si puissant, est si complet, est si parfait que cet amour est une personne. Il ne lui manque pas les qualités, les propriétés d'un être personnel. Alors, on va dire, l'esprit est la personne amoureuse de Dieu. Voilà. Dieu, la source de la divinité, son source, est le Père. Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, est le Verbe, la sagesse divine. La troisième personne, la presse sainte Trinité, est, que nous appelons encore l'Esprit Saint, est la personne amoureuse. La personne amoureuse. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque tu dis l'amour, dans ce qu'il est le plus authentique, tu côtoies plus ou moins le mystère de l'Esprit. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Mais lorsque la foi chrétienne encore réfléchit sur ce mystère de l'Esprit, sur cette puissance de l'Esprit Saint, eh bien, on nous présente également l'Esprit comme le don. Il est le don en Dieu. D'ailleurs, l'amour n'est rien d'autre qu'un don, en fait. Il y a un proverbe africain qui dit, « Ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui donne. » Traducido, « Ce n'est pas la main qui donne, mais c'est l'amour qui anime le cœur. » Si le don est authentique, il est le fruit de l'amour. Si là où il y a gratuité, là où il y a bienveillance, là où il y a bienfaisance, il y a à la racine l'amour. Amen. Parce que l'Esprit est l'amour dont le Père aime le Fils. Et l'amour, le retour d'amour du Fils à l'égard de son Père, Eh bien, l'Esprit est le don que s'échange, parce que l'amour est don, est le don que s'échange éternellement le Père et le Fils en Dieu. Amen. Amour mutuel, on peut dire amour vivant puisqu'il n'est personne, personne don, parce que l'amour, cet amour-là, est si riche qu'il a les qualités propres d'un jeu, d'un sujet. Amen. L'Esprit, le mystère de l'Esprit pour nous, en Dieu, c'est donc le mystère de cette personne aux multiples visages. Vous avez bien compris dans quel sens j'emploie l'expression. Ok ? Voilà, parce que Dieu comme être infini ne peut pas être limité. Vous avez compris, je répète, je vais répéter pour ça, vous comprenez bien. C'est la nuance, c'est l'importance, on va dire, des choses qui ne sont pas strictement vraies, qui peuvent être dangereuses pour la forme. Ok ? Bon, j'ai dit, le visage du Père nous est plus ou moins familier de par le mystère de la génération humaine. Le visage du Verbe, parce qu'il a pris chair de notre chair, le Fils de l'homme, nous est familier. Et le mystère de l'Esprit est beaucoup plus, vous voyez, pardonnez la répétition, mystérieux. L'eau, le feu, l'air, le vent, la pluie, la rosée, la brise légère, l'huile, et j'en passe. Amen. Alors, pour nous, lorsque le Christ nous parle de ce mystère de l'Esprit, eh bien, ce mystère de l'Esprit se présente à nous, dans les termes utilisés par le Christ, il est le paraplé. C'est déjà plus concret. Il est le défenseur. C'est encore plus concret. Il est la promesse du Père. C'est aussi concret. Il est, donnez-moi une autre table que Jésus emploie pour nous parler de l'Esprit. Vous voyez, là encore, il n'utilise pas une seule expression, il utilise différentes expressions pour tenter de nous aider à privoiser, à rentrer dans le mystère de l'Esprit. Donc, on vient de regarder deux éléments, le mystère de l'Esprit en Dieu et le mystère de l'Esprit tel qu'il se manifeste dans les Évangiles. Il suffira de lire à partir du chapitre 13 de Saint Jean, sur le chapitre 16, vous verrez que la plupart des grands discours de sur le mystère de l'Esprit s'y trouvent. Amen. Alors, mais avant tout, on va dire que l'Esprit Saint se présente comme le don. Le don vivant, la personne don. Personne don, le don vivant. Dire qu'il est le don, c'est dire que l'Esprit, l'Esprit fait, mais bien aimé, le cadeau. C'est un cadeau, c'est un présent. Cadeau présent. Amen. Alors, dans la prière de l'Église, dans la prière de l'Église, que je voudrais faire maintenant la séquence de Pentecôte, nous lirons demain. La séquence de Pentecôte, Véni son Espiritus. Ok. On va lire, on va chanter demain, on va prier demain pendant la messe de Pentecôte. Je lis le texte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie l'évolution d'un rayon de ta lumière. Viens en mon Père d'Église. Viens, dispensateur des dons. Dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consulateur souverain, haute, très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Oh, lumière d'héleveuse. Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout est fidèle. Sans la puissance divine, il n'est rien dans le commun, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est carré. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Redresse ce qui est tordu. A tous ceux qui ont la foi. Et qui en toi se confie. Donne tes sept dons. Donne vertu et mérite. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, L'esprit se présente aussi comme le don du Dieu très haut. Dans la prière de l'église, il est le don du Dieu très haut. L'expression latine dit, Al dissimidon Dei, le don du Dieu très haut. L'esprit, quand l'église le prie, Pas ma prière personnelle. C'est-à-dire que quand l'église, la communauté de foi, célèbre mystère de l'esprit, Partiment la Pentecôte, À travers le Véni Sanctus Spiritus, Ou le Véni Creatora, L'esprit est appelé le don du Dieu très haut. Le don du Dieu. Ça veut dire que c'est vraiment son nom par excellence. Il est le don par excellence. Ok. Et c'est important de comprendre ça, Parce que cela va impliquer beaucoup d'attitudes. Cela va impliquer une manière d'entrer en relation avec lui. Amen. Alors, si nous avions également à lire Le Véni Creator, On trouvait exactement, comment dire, Les mêmes propos, Particulièrement cette affirmation, Cette appellation de l'église À l'esprit altissimi donundi. Alors, ça veut dire ceci, Qu'il n'y a pas prière plus autorité, Ou il n'y a pas qualificatif plus autorisé, Lorsque nous voulons entrer en relation avec l'esprit. Voilà. Parce qu'il y a un principe, Il y a un principe, Dans la foi de l'église, Dans l'enseignement de la foi, Qui dit ceci, L'ex orondi, L'ex credenti. Ça veut dire, La loi de la prière, C'est la loi de la foi. En d'autres termes, Ta manière de prier n'est jamais neutre. Si tu pries, En parlant à l'esprit, Comme si c'était un petit boy, Il y a quelque chose qui ne va pas, Dans ta manière de croire. Si tu te tiens en présence de Dieu, Sans crainte, Et sans référence, Et sans amour, Ça veut dire, Que ta compréhension de Dieu, A un problème. Donc la manière dont tu pries, Elle fonctionne, En fait, D'un décret de connaissance, Et d'un décret de compréhension, Que tu as de Dieu. C'est pour cela que, La prière chrétienne communautaire, L'église la légifère, L'église l'organise. Et c'est pour cela aussi que, L'église veille, A la qualité de l'enseignement, Qui est donnée. Parce qu'il y a une pensée, Qui est tordue. Dans ce principe, Peut-être pas, Vous pensez qu'elle est neutre. Mais dans les conséquences, Elle peut impure les choses, Que vous ne pouvez jamais soupçonner. Amen. Alors, Que l'Esprit soit donc, Altissimi de l'Humdei, C'est-à-dire, Le plan de l'église, Du Dieu très haut, La personne de l'excellence, Eh bien, Les évangiles nous en parlent. Les évangiles nous enseignent. On pourrait citer, Jean 14, 10. On pourrait citer, Acte 15, 8. Jean 14, Il dit, Je prierai le Père, Et il vous donnera, Il vous donnera un autre défenseur. Voyez, Il vous donnera. C'est même pas écrit, Il vous donnera. La notion de don, Ok. Il vous donnera, Hein, Un autre défenseur. Amen. Acte 15, 8. Il leur a donné, Lorsqu'il y a eu la franqueur des païens, Pierre et les athorismes, Il leur a donné l'Esprit Saint. Comme à vous. Pourquoi vous en avez exclu de la fois ? Ils ont reçu le même Esprit. On est dans la mesure de don. Amen. On peut passer à 1 Jean 4, Le verset 13. À cela, Nous reconnaissons que nous sommes en lui, Que Dieu est en nous, Parce qu'il nous a donné son Esprit. Voyez, Les textes bibliques montrent que, L'Esprit est toujours donné. L'Esprit est toujours un don. L'Esprit est toujours un cadeau. C'est un cadeau. C'est ce que ça veut dire. Le terme est brut. Ok. Voilà. C'est un présent divin. On peut lire aussi Romain 5, 5, Jean 4, 10. Jean 4, 10. Si tu savais le don de Dieu. Ici, nous sortons l'entretien de Jésus Avec la Samaritaine. Et nous savons qu'il s'agit du discours Sur l'eau de vie. L'eau vive. Dans Jean 7, 39. L'Esprit ne leur avait pas encore été donné. Parce que le Christ n'avait pas encore été glorifié. Amen. Romain 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs Par l'Esprit Saint qui n'a été donné. L'Esprit est donc, De manière excellente ici, Le don du Père et du Fils à l'humanité. C'est le cadeau suprême. Ok. C'est le cadeau suprême. Il n'y a pas plus grand cadeau Que de recevoir l'Esprit. Il n'y a pas de don plus grand Que de recevoir l'Esprit. Voilà. Mais nous allons essayer de creuser Que la notion de don. Et on va avancer encore un petit peu. Alors, Le don du mot latin dono, C'est l'action de céder, d'offrir, d'abandonner Ce que l'on possède à un autre. Lorsque tu as quelque chose, Tu te désappropris de la chose Pour l'attribuer à un autre Qui est appelé en même le propriétaire. On parle de don. Amen. La chose donnée que tu as reçue S'appelle elle-même don. Ok. Il y a donc deux éléments dans le son de don. C'est le fait que tu t'es désappropris De quelque chose Et tu l'attribues à un autre Qui en devient le possesseur, Le maître, le propriétaire. Amen. Voilà. Le don, c'est aussi Ce cadeau que tu as reçu. Cette chose-là Dont tu es normalement devenu dépositaire. Alors, derrière la notion de don, Nous avons différents synonymes qui apparaissent. Nous avons le cadeau. Nous avons le présent. Nous avons l'offrand. Nous avons la gratification. Amen. Vous voyez donc Que toujours derrière Du mystère de l'esprit Se profile Le mystère de la gratuité. Ok. Si j'avais à faire de la théologie, J'en utiliserais ici Un autre terme. Mais je ne vais pas le faire. Alors, Puisque l'esprit Est le don par excellence, Il ne l'est que parce qu'il est amour, Car l'amour est toujours caché. L'amour est toujours un don. Puisque l'esprit comme amour Est le premier don Et le plus grand don Que Dieu nous fait. L'esprit Est le premier don Et le plus grand don Que Dieu nous fait. Tout ce que Dieu peut nous donner Est en deçà Et sans pareil Sans comparaison Au don de l'esprit. Amen. L'esprit est le plus grand don. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en nous donnons l'esprit Dieu nous donne Sa propre vie divine. Dieu se donne amour Dans le don de l'esprit saint. Mais ce don De Dieu amour De sa propre vie Eh bien, il nous a été mérité Par le Christ. Il est, si vous voulez, Le salaire De la mort du Christ C'est le prix Le prix de notre salut Non, le gain de notre salut Le salaire De la croix du Christ C'est l'infusion de l'esprit C'est la transmission de l'esprit C'est le fait que désormais Dieu peut se donner lui-même A nous comme un cadeau Comme un présent Comme une offrande Comme un, je ne sais pas Utilisez le mot que vous voulez L'important étant Vous comprenez ce que cela veut dire. Amen. Oui, c'est le plus grand don C'est le don le plus excellent Parce que rien ne fait Au-dessus de Dieu Rien n'est comparable à Dieu Rien n'égale Dieu Rien n'est mesurable à Dieu Dieu peut tout te donner Ce ne sera jamais équivalent Un temps soit peu Ce ne sera jamais mesurable Ce ne sera jamais comparable A celui Que la prière catholique appelle Antissimi Le nom de Dieu Le don du Dieu Très haut Le don du Dieu Très haut Amen Alors Dans la prière de Jésus Il est aussi Le dator monéon C'est à dire Le donateur des dons Voilà Le donateur des dons Si vous voulez Je vais dire les choses autrement A travers ce premier don Nous avons Nous avons la promesse Où nous avons en lui La possibilité d'avoir Les autres dons de Dieu En raison de cela Je suis en train de Hiérarchiser notre rapport à Dieu Parce que dans les milieux charismatiques En fait les gens recherchent Plus les manifestations Plus L'extraordinaire Le sensationnel Ok L'émotionnel Le merveilleux Oubliant que le merveilleux Un Est superficiel Parce que ce n'est qu'un effet Quand il est authentique Attention Quand il est authentique Parce que le démon est capable Le merveilleux Amen N'oubliez jamais cela C'est un ange Et pas un des moines Amen Et l'homme peut également Par le truchement De pouvoir psychique Président L'éternaturel Donc il met de l'essence Ce qui sont des résidus Les talents et les dons Que Dieu nous a donnés En Adam et Eve Avant le péché L'homme peut également Avoir un certain nombre De manifestations Des manifestations Supranaturelles Que l'on peut Vifaire De mettre Sur le registre Des manifestations De l'esprit Amen Je vais donner un exemple L'intuition Est la capacité A avoir accès A des choses A des informations A des événements Ok Sans que Tu n'aies réfléchi Pensé Analysé L'intuition Est une Humaine Comprenez Non ? Mais l'intuition N'est pas Un don Diret De l'esprit Saint C'est un don De la nature C'est une qualité Naturelle Quand on peut Confondre Les manifestations De l'esprit Ok De l'esprit Saint Aux manifestations De l'esprit De l'homme Quand on peut Confondre Les manifestations De l'esprit De l'esprit Aux manifestations De l'esprit Démonial Amen Alors Je me tiens à ce que j'ai dit Je suis en train De hiérarchiser Je suis en train De hiérarchiser Hein Je suis en train De hiérarchiser Alors En hiérarchisant Donc Je suis en train De vous enseigner Ceci Que la chose La plus importante C'est d'abord De fixer les yeux Sur le mystère De l'esprit Saint Ok Que tout Commence là Et que tout finira là Parce que Parce que Il est Dieu Il est L'origine Parce qu'il est Dieu Il est le terme De la foi Si j'emploie Un langage ludique Ça s'applique Au père Comme au fils Il est l'alpha Et l'on Tout Commence Avec Dieu Et tout Doit finir Avec Dieu Tout doit Toit Commencer Avec l'esprit Et tout Toit Finir Avec l'esprit Et dans l'entre Deux Tout doit Se vivre Dans l'esprit Amen Amen Un Le Corinthien Nous Oppense C'est l'unique Et même Esprit Qui opère Qui l'opère Distribuons ses dons A chacun En particulier Comme il l'entend Distribuons à chacun En particulier Comme il l'entend On va donc Distinguer Les dons De l'esprit Qui sont De différentes natures Qui ont différents Rôles Différentes missions Et l'esprit L'humain Qui est l'alte Ici On dit quoi On se donne Des Ok La personne D'où Des cadeaux Qu'elle peut Distribuer On peut Se dépositaire Des cadeaux De l'esprit Et le père Propriétaire De la personne Quelqu'un peut Te faire un cadeau Parce qu'il est Généleux Et puis Tu n'as aucune Relation avec lui Aucune intimité Avec lui Aucune vie Avec lui Vous comprenez Voilà C'est important De comprendre cela Sinon vous allez Adorer J'ai envie de dire Les choses Que vous avez créées Fussent-elles Créées par Dieu Lui-même Au détriment Du créateur Et c'est cela La racine De l'idéolâtrie Ok Adorer les dons De l'esprit Saint Adorer les caries De l'esprit Saint Ou adorer les manifestations L'esprit Saint Ce n'est pas adorer L'esprit Saint Le même Et il faut L'enseigner Il faut le répéter Ok Alors je connais Ce que ça donne Ça donne ceci Quand vous êtes dans une assemblée Personne ne tombe Personne ne crie Personne ne parle Normalement Vous êtes persuadé Que l'esprit Saint N'est pas adorer Ok Voilà S'il n'y a pas d'onction Si tu n'as pas pleuré C'est qu'il n'y a pas d'onction Si un démon N'a pas été chassé C'est qu'il n'y a pas d'onction Amen On dirait Mais oui C'est bien Qu'un démon Soit guéri Soit guéri Oui C'est bien Mais attention Nos assemblées Je l'espère Ne sont pas Peuplées Que des démoniaques Ok Moi je me préférais D'une assemblée Où tout le monde Tont par terre Vous comprenez non Ce sont des assemblées Suspectes Parce que quelqu'un Vient à l'église Matin Midi et soir Lundi au samedi Hein Et vous allez L'exorciser Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Vise en trente ans Il est toujours Vous comprenez On n'est plus On n'est pas En présence de Dieu On est en présence Comment dire De spectacle Comment dire Spirituel Ou mystique Revêtu Ok Des apparences De Dieu On se comprend Voilà Si on est une communauté Qui est priante Qui est priante Qui est catéchisée Qui a donné sa vie A Jésus Qui a été accompagnée A vécu des temps De guérison intérieure A vécu des temps De fusion du Saint-Esprit Pourquoi voulez-vous Que chaque fois Tout le monde Soit par terre Si tout le monde Est par terre C'est qu'en fait Vous êtes une assemblée De possédés Voilà Ok Dans ce cas Ça veut dire que Jésus est le moins D'être le coeur De votre vie Jésus est le moins D'être le centre De votre vie Vous êtes le moins D'être vivant Le Saint-Esprit Vous parlez en langue Mais vous n'êtes pas Propriétaire Du nom de l'Esprit Ah mon père Comment cela est-il possible Ça va Peut-on parler en langue Et ne pas vivre Dans l'Esprit C'est que ça Oui Vous voulez savoir pourquoi Vous voulez que je vous dise Pourquoi Eh bien parce que Le don en langue Est un cadeau De l'Esprit C'est pas l'Esprit L'Humain Vous comprenez non ? La prophétie Est un cadeau De l'Esprit C'est pas l'Esprit 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 En langue Quand elle est authentique Est un cadeau De l'Esprit Ce n'est pas L'Esprit 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 C'est comme si Je donne Je ne sais pas Une montre Ok Ou bien je donne Un téléphone Tu peux l'utiliser Quand tu veux N'est-ce pas Mais c'est pas Moi-même C'est l'Esprit Moi-même Donc le peuple Peut parfaitement Prophétiser Prier en langue Faire tout ce qu'il veut Et ne pas Être Comment dire Habiter Animer Directement Par l'Esprit Il vient de vous choquer Là Je ne sais pas Ce qu'il vient de dire Ça devrait rétablir Un peu d'ordre Dans les esprits Dans les mentalités Amen Première chose Deuxième chose C'est que Pour vous Ceux qui prient en langue Ne prient authentiquement en langue Ils ont suivi Un prédicateur Sur vidéo Ils ont écouté Quelqu'un Un jour Il dit Shabbat Et ils se sont Bien sûr Il dit Shabbat Ok Comme les enfants Comme les perroquets Qui ont enregistré Quelqu'un Shabbat Le perroquet Repète Et il pense Qu'il prie en langue Tout simplement Ils sont dans Le copier Collé Donc Beaucoup de ceux qui prétendent Prier en langue Ne prient pas authentiquement en langue Ils sont dans le copier Collé Amen Ça va On va donc parler de nom en langue Psychique Ou psychologique Amen Maintenant Je vais vous donner une troisième Édition C'est que les démons Ils ont aussi pris en langue Si vous avez déjà rencontré Un exorcisme Vous dira que Parfois Ils ont pris les démons Et ils commencent à prier en langue Parce que c'est la langue des anges Ok Voilà Donc quelqu'un Vous pouvez avoir l'impression Que quelqu'un Après encore Est en train de réciter Des incantations Ok Voilà Je me souviens d'une assemblée de prière Il y avait un monsieur Qui priait en langue Et il prénonce une langue Qu'il ne connaissait pas Il y avait un frère Qui était là Qui connaissait la langue Le frère s'est approché Il y avait des émotions Vous savez ce que tu es en train de dire Il est en train de blasphé Ok Il dit Mais je prie en langue Et non tu ne prie pas en langue En fait c'est le mauvais esprit Qui te fait prier en langue Pour blasphémer pendant la prière Ok Ça veut dire que Le discernement Est une chose importante Amen Et c'est ce que je suis en train de vous donner Les éléments de discernement Amen 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 Donc L'esprit Est Le donateur Ne pas confondre Le donateur Et ses dons Je peux avoir le donateur Et peut-être ne pas avoir ses dons Je peux avoir les dons Sans avoir le donateur Amen Amen Tout dépend De la qualité de ma relation avec l'esprit Tout dépend De la qualité de mon intimité Avec Dieu Et de ma proximité Avec Dieu Amen Alors Il est le donateur de tout bien D'accord Nous sommes le donateur de tout bien Donc si on avait à lire Deux pierres Deux pierres Que Dieu nous donne En nous faisant le don de l'esprit Il y a bien sûr La personne de l'esprit elle-même Dis Amen Amen L'esprit est donc La personne Amour La personne Non Dont Dieu nous aime Et qu'il nous donne Dont Dieu nous aime Parce que l'esprit Est l'amour en Dieu Ok Et c'est cet amour là Vous comprenez Vous comprenez Saint Saint Quand l'esprit est donné Il répand en grâce L'amour Amen Dans un texte Qu'il a écrit en préparation A l'année 2000 Le pape Jean-Paul II Appelait une encyclique Sur l'esprit saint Dominant Et du tantin Donc Seigneur Et donateur de vie Seigneur Et celui qui vivifie Dans le numéro 10 Il rappelle Que dans toute la tradition Théologique et biblique L'esprit est la personne Non Le don en personne L'esprit est le don en personne Que Dieu veut nous donner Amen C'est pour cela que Lorsque Jésus Va envoyer l'esprit saint A ses apôtres Il leur dit Recevez l'esprit saint Recevez l'esprit saint Jean 20-22 Recevez l'esprit saint C'est Jean 20-22 Je dis Et l'essence fut remplie De joie A la pluie du Seigneur Il leur dit alors de nouveau Paix à vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Ayant dit cela Il souffla Et leur dit Recevez l'esprit saint Amen Amen Jean 20-21-22 Alors Ce petit élément Maintenant va nous permettre D'évoluer un peu plus Le don Appelle Une certaine réponse Et la réponse du don On peut dire la plus profonde La plus authentique C'est pas seulement la reconnaissance C'est l'amour Quand tu donnes à quelqu'un Ton amour Tu n'attends pas de la reconnaissance Tu attends un retour d'amour Amen La reconnaissance est merci Comme l'esprit Est le don de l'amour de Dieu Et c'est la personne amour Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Vous pouvez tirer la première conclusion Il attend de nous l'amour Il attend de nous l'amour Au sens le plus fort Parce que le mot amour Est un mot Comment dire Galvoté Souillé De toutes sortes De perfections De déviations Et de mensonges Amen Le don a toujours un rapport Avec son donateur Le don a toujours un rapport Avec son donateur Si l'esprit est amour Ok Et qu'il te donne C'est par amour Il ne peut attendre autre chose Que un retour d'amour Amen Le don doit devenir Le propriétaire Le don, pardon Le don doit devenir La propriété De celui qui le reçoit Le don est donné Pour être reçu Et ce que tu reçois De plus en devient Le maire Et le propriétaire Vous comprenez ? En d'autres termes En nous donnant l'esprit Qu'on va vous gérer Recevoir Nous pouvons Mal le recevoir Nous pouvons Ne pas le recevoir Nous pouvons Ne pas nous approprier Le don qui nous a été fait Tous ici Vous avez joué un jour Un cadeau Et puis il est mis Quelque part Soit parce que Vous n'ayez pas La terre Et ceux qui vous a fait Le cadeau Soit parce que Vous souteniez La personne Et vous avez fait Un cadeau Empoisonner Soit parce que Tout simplement Le cadeau Vous avez dû vous estimer Qu'il ne vaut rien Il ne rentre pas Dans vos goûts Il ne fait pas partie De vos attentes Il ne vous apporte rien Amen Alors tout simplement C'est quelqu'un Voilà Avec lequel Vous ne voulez avoir Aucun commerce Dis Amen Amen Le don appelle La réception Le don appelle Un bénéficiaire Sous peine De ne servir à rien Recevoir l'esprit C'est travailler A s'approprier Le don de l'esprit C'est travailler Par devenir Entre guillemets Le maître Ok Vous comprenez le sens Le propriétaire La vie de Dieu le donne Nous devons En être l'être propriétaire Nous devons La mettre en valeur C'est le trésor Caché C'est le trésor Caché C'est le trésor Caché Que Dieu nous donne En l'esprit Et comme je l'ai dit Au point de départ C'est le trésor Le plus excellent Sans équivalent Sans comparaison Sans pareil Incomparable On ne peut pas Le quantifier On ne peut pas Le mesurer Parce qu'en nous donnant Son esprit Dieu se donne Lui-même à l'humanité Dieu nous donne Sa propre vie divine Dieu nous donne Son être à l'humain Dieu nous donne De partager Son mystère de grâce Son mystère de vie Son mystère d'éternité Son mystère d'amour Son mystère de lumière Amen Voilà pourquoi Ce don là Est le plus excellent Est le premier Et c'est celui là Même quand Dieu Te fait Un cadeau Même quand Dieu L'esprit t'attribue Un don Ce qu'on appelle Un carton Spirituel Ce n'est jamais Il n'est jamais En lui-même une fin Il est toujours finalisé Vers le bien de l'autre Vers la charité Vers la construction Vers la communion Et il finit Il est toujours finalisé Vers la relation A l'esprit Le donateur lui-même Alors On racontait souvent Quand on enseignait Les temps de prière L'histoire de ce couple Un monsieur Qui aime une femme Il lui fait un cadeau Voilà Pendant qu'il lui fait un cadeau La femme Elle est obligée Par les cadeaux Ok Parce que Le monsieur finit Par appeler Parce que Enfin Un cadeau C'est moi Ok Voilà Je t'ai offert un diamant Oui c'est bien Tu l'admires Mais Tu ne vas pas me délaisser Pour aller t'occuper du diamant Ça va Ou alors C'est le diamant Qui t'intéresse Et pas Et pas moi-même Et c'est la grave erreur Que commetent Beaucoup des chrétiens Un de mes fils spirituels Posaient une question hier Mon père Est-ce que Nous avons reçu L'esprit au baptême Est-ce que l'esprit peut nous quitter J'ai dit Mais oui bien sûr L'esprit peut nous quitter Comment ça Ah ben Prophétise Tu sais Je vais vous donner Un aspect de la réponse Vous avez compris Oui Ok Il y a deux types de présence De Dieu A la créature A la création C'est ce qu'on appelle La présence de création Ou de puissance Ou d'immensité Ça veut dire que Dieu est présent A l'être humain Comme le créateur C'est par lui Que nous avons La vie Le mouvement Et l'être En Dieu Nous avons La vie Le mouvement Et Voilà Ce présent là Est universel Dieu maintient Toutes choses Dans l'existence Par sa présence De création Mais il y a Un second type De présence C'est la présence Personnelle de Dieu La présence Intime de Dieu Dans l'âme Qui est médiatisée Par l'intimité Avec lui Amen 1 Corinthiens 4 C'est la vôtre Que nous portons Dans les vases D'argile C'est Ce don de Dieu Nous sommes des bases D'argile Et qu'à l'intérieur De nous Nous sommes Dépositaires D'un trésor Qui nous dépasse Amen Alors Ce deuxième mot De présence On l'appelle Présence de grâce Ok Et la présence De grâce Est le fait D'une présence Spéciale De Dieu A l'âme humaine Cette présence A se faire Avec le péché grave Quand tu fais Un péché grave Que l'on appelle Encore péché Mortel Ok Et bien Tu détruis Dans ton âme La présence De l'alphissimido Monde C'est-à-dire que Tu expulses De ton âme Dieu est toujours là Mais Dieu N'est plus en toi Comme dans son tabernacle Dieu n'est plus en toi Comme l'intime De ton intimité Dieu n'est plus en toi Comme c'est De présence vivante Ok Qui t'établit Dans la vie divine Si vous voulez Que je dis des choses Autrement Quand tu promènes Le péché grave En fait Tu détruis Ta vie surnaturelle Même si tu as Encore les dons Même si tu parles Encore en langue Même si tu Comment dire Tu prophétises Même si tu chasses Les démons Tu as perdu Ta vie divine Avec tout ce qu'elle comporte Est-ce qu'on se comprend Je vais revenir Mais mon père Je prie encore en langue Quand je prie à l'option Ça ne veut rien dire Tu es juste au niveau Les cadeaux Les diamants Les instruments Il t'a donné Mais tu as perdu Le maître Le donateur Tu l'as chassé De ta vie Du coup J'opère Un nouveau réajustement Ok Ce second réajustement C'est On peut dire Revenir A la fidélité Au commandement de Dieu Il n'y a pas de vie Avec La personne Sans fidélité Au commandement de Dieu Amen Il n'y a pas de vie Dans l'Esprit Saint Sans une rencontre réelle Avec L'Esprit Saint Lui-même Avec le Père Et avec Le Fils Amen Voilà Donc Vous le comprenez Si Nous devons recevoir L'Esprit Comme le don de Dieu Cela nécessite Nécessairement Une relation Personnelle Mais nous le recevons Comme un trésor Taché Un trésor C'est un ensemble de biens De choses précieuses Que l'on rassemble Et que l'on cache Pour les dérober à quoi ? Les dérober aux mauvaises yeux Les dérober aux mauvaises mains Un trésor C'est des biens Ok Des différents ordres Que l'on va amasser Entasser Et cacher quelque part Pour que les gens Ne mettent pas la main dessus N'importe comment Sans pas vivre En mauvaise main En mauvais regard N'est-ce pas ? L'Esprit nous est donné Comme un trésor caché Lorsque nous venons au Christ Lorsque nous nous donnons Authentiquement au Christ L'Esprit se répand Dans notre âme Il vient être Dieu le dépose Dès le premier instant Notre vie avec le Christ Dans les profondeurs de l'âme Comme un trésor caché Qu'il nécessite Que nous le cherchions Qu'il nécessite Que nous creusions Pour le rencontrer Qu'il nécessite Mais bien aimer Que l'on rentre Dans son intimité Parce que Vous savez L'argent Tu peux l'utiliser Un don Carismatique Tu peux l'utiliser Je vous ai dit C'est un cadeau Ok Mais une personne On l'utilise pas Comme un objet Même si c'est une société De la justification Des personnes D'accord Une personne C'est pas un objet Pour rentrer En contact Avec un trésor vivant Il faut rentrer Dans un dialogue Un dialogue D'amour D'ailleurs La notion de personne C'est pas seulement Les biens cachés En fait Quand tu t'es Quelqu'un C'est un trésor L'expression Désigne Une personne gentille Une personne De grande qualité Ou une personne Que tu aimes L'esprit doit devenir Notre trésor La personne A qui nous donnons Le plus de valeur La personne Que nous cherchons Et recherchons Avec toutes les énergies De notre coeur Car il est qui Qu'il faut chercher Dieu de tout son coeur Qu'il faut l'aimer De toute son âme L'aimer L'aimer L'amour est le lieu Où nous croisons Où nous rencontrons Le mystère du Dieu Amour Amen Voilà Mais bien aimé En disant cela Parce que c'est un trésor Caché Enfaut le nom de nous Et que c'est le mystère De l'esprit C'est pas quelque chose De matériel De sensible De physique N'est-ce pas Et bien Recevoir l'esprit Et approfondir La relation Avec l'esprit saint Il nécessite d'avoir Le mystère de la foi Ça veut dire que Il n'y a de rencontre Dans le Saint-Esprit Ou à l'esprit saint Que par la porte de la foi Je dois m'efforcer Je dois m'efforcer de croire Je dois m'efforcer de croire De faire confiance De m'attacher à lui Amen Je dois m'efforcer Parce que c'est une personne De lui faire confiance Parce que Une personne Désiste Si tu as confiance On n'a pas de rapport A l'autre Sans rapport de confiance Regarde Tu ne peux pas vivre Avec un homme Pour une femme Vous savez avec un homme Ok S'il n'y a pas de confiance Tu ne peux pas bâtir Ta vie avec quelqu'un S'il n'y a pas Un minimum De rapport de confiance Tu ne peux pas faire route Avec quelqu'un En sachant qu'il va te tuer Vous ne pouvez faire route Que parce qu'il y a Un rapport de confiance Tu ne peux acheter Une boîte de concert Sur le boutique Que parce que Tu fais confiance A la loi Et aux fabricants Mais si tu penses Que la boîte de concert Est bien croisonnée Jamais tu ne l'achèteras Tu ne peux prendre Le pêche et ton boulanger Que parce que Tu as une certaine confiance A la vie A son honnêteté N'est-ce pas Qu'il fait bien Sur le travail Il n'y a pas De rapport A une personne Et de rapport Par excellence A Dieu Sans le mystère De la foi-confiance Amen Foi-confiance Mais Avec également Le mystère De l'amour L'esprit Est amour Il n'y a pas D'autres qualités A développer Que celle L'amour Pour être En harmonie Avec lui Il est amour Toi tu es méchant Est-ce que L'harmonie Est-ce que Il est amour Et toi tu es agressif Est-ce que L'harmonie est possible Il est amour Et toi tu es impatient Tu es en train De mettre Des grains de sel Dans ta relation Avec lui Il est amour Ok Et toi tu es ingrat Tu es en train De mettre Du grain de sel Dans ton rapport Avec lui Il est amour Ok Et toi tu détestes L'autre Tu envies l'autre Tu planifies La souffrance De l'autre Tu as mis Du sable Dans ta relation Avec lui Pour ne pas dire Que tu as mis Des obstacles De taille Dans ton rapport Avec l'esprit Amen Amen Du coup Parce que L'esprit Est amour Et qu'il est une personne Et qu'il est Dieu On ne peut approfondir Ce rapport avec lui Que dans un esprit D'adoration Mais l'adoration Nécessite La prise de conscience Que nous sommes Devant Dieu Ok Parce que L'adoration C'est la prise de conscience Et l'attitude Qui en découle Que je suis devant Dieu L'être suprême Ce n'est pas un cousin Ce n'est pas un pote Ce n'est pas n'importe qui Sa présence Tout aimable qu'elle soit Nécessitera pas Une certaine tenue Un certain style de vie Si je dois vivre avec lui Amen Une manière d'être Et une manière de faire Amen L'amour Donc finalement Et la foi Et l'adoration Doivent être au coeur De notre vie Avec l'Esprit Saint Et du coup Et je vais inciter sur ce point Sans trop m'étaler Parce que le temps Est quasiment En train de s'étirer Et bien Il faut garder avec lui Un contact intime Un contact intime Amen Un contact intime Car l'Esprit se joint A notre esprit Il ne se joint pas A nos bras Ah mon père Quand je prie Il aimait chaud Il ne se joint pas A mon cerveau Ah mon père Moi quand je prie Le cerveau commence à boulonner Il ne se joint pas Je ne sais pas A mes pieds Mon père Quand je prie J'ai envie de sauter Ok L'adoration exige La prise de conscience Que l'on est devant Dieu Et l'attitude Qu'impose Le respect L'amour Et la grandeur Et la puissance de Dieu Voilà Là aussi Je vais vous donner Un redressement Pour ne pas dire Des redressements Amen Nous allons continuer La vie dans l'esprit Requiert Le développement De la vie intérieure Parce que nous sommes Le temple Dieu n'habite pas Dehors Il habite dehors Quand nous sommes En état de péché Mortel Nous avons chassé De notre vie Il habite Au-dedans Quand nous lui avons Donné notre vie Et que nous nous battons Pour lui être Fidèle Donc du coup On ne rencontre L'esprit saint Que dans l'intimité De son âme On ne rencontre L'esprit saint Que dans nous Les profondeurs De son cœur La rencontre Avec l'esprit Exige donc Une vie intérieure Unifié de silence Unifié de l'écoute Unifié d'adoration Unifié d'attente C'est pour cela Que partout Où Grandit La vie en Dieu S'impose L'exigence Du silence Voilà Parce que le silence Est le portier De l'âme Quand tu fermes La bouche Tu verras Que tu vas commencer A entendre les voix Dans ton cœur Tu vas commencer A voir les pensées Qui t'habitent Quand tu fermes La bouche Tu vas commencer A sentir les souvenirs Qu'il y a dans ton esprit Tu vas commencer A laisser remonter Les sentiments Qui t'habitent La colère Les frustrations Les passions Parfois même Les blessures intérieures Le silence Est le portier De la vie intérieure La vie dans l'esprit Exige Une intimité Donc de la profondeur Et du silence Avec Dieu Une vie de prière Qui ne consiste Qu'à pousser des cris A hurler A sauter A faire tout ce que vous voulez Mais bien aimer Elle n'est pas une vie intérieure Elle ne construira rien Elle peut construire du spectacle On a besoin du spectacle L'homme se nourrit de cela Il y a toute une industrie du spectacle Vous comprenez non ? Mais je suis obligé de le dire L'esprit se joint à notre esprit Provinçain et Seize C'est au-dedans de notre âme Que Dieu habite Et c'est là qu'il se manifeste Et si la manifestation A l'exilie authentique Elle est accidentelle Elle est épisodique Elle n'est pas permanente Un vrai charismatique Ne prophétise pas en permanence Tu vois ce que tu veux Il voit une taille ou une prophétie La taille ou une taille ou une Il voit une femme Il vient chez toi Il dit ce qu'ils seront tes enfants Ta femme Ok Ce n'est plus de la prophétie C'est de la croyance Ce n'est plus de la prophétie Mais bien aimé C'est de la manipulation psychologique Amen La vie dans l'esprit Ou la vie prophétique Est d'abord une manière d'être C'est un style de vie Le prophète Il sert le port de parole De la voix de Dieu Ok Mais il est d'abord Le port de parole De la voix de Dieu Par sa manière d'être Je peux parler de temps en temps Ok Mais je ne vis pas de temps en temps Je vis en permanence L'esprit ne peut être ma vie Notre vie Que parce que J'ai un style de vie Conforme à ce qu'il attend de moi Que parce que Il vit avec moi En permanence Et que je suis à son écoute En permanence Amen Alors la tradition de l'église Dans le Véni Créator Et dans le Dulcis Pardon Le Véni Sancte Spiritus Va utiliser une autre expression Pour appeler l'esprit L'expression c'est Dulcis Prospect Animé Dulcis Prospect Animé C'est à dire L'ode très doux De nos âmes L'esprit est l'ode L'invité L'habitant très doux De notre âme Il n'habite pas tes muscles Il n'habite pas ton estomac C'est l'ébain vampire Il n'habite pas ton foie C'est l'ébain vampire Il n'habite pas Comment on dit Je ne sais pas Qu'on d'autre Ou je ne sais pas quoi d'autre Il habite Les profondeurs De ton âme L'esprit Se joie à ton esprit Et il diffuse en ton âme L'amour de Dieu Il diffuse en ton âme L'amour du frère Car l'amour du frère Est le lieu de vérification Le lieu de construction L'amour de Dieu L'amour du frère Mais bien aimé Te conduit à l'amour du père Mieux C'est l'amour du père Qui te construit L'amour du frère Amen Mais vous comprenez Parce que l'esprit Est ce tout Plus intérieur à nous-mêmes Que nous le sommes à nous-mêmes Se joignant à notre esprit La vie dans l'esprit N'est pas seulement une interrogation Le fait que je cherche le suivant Je cherche à me connaître Je cherche à être net De mon nom d'intérieur Je cherche à soumettre Mon nom d'intérieur A sa présence Mais la vie Cette vie intérieure Ne nécessite aussi De la patience Dis Amen Parce que tu ne peux pas Déployer ça en un jour Il y a des gens Qui sont pères spirituels Au bout d'une semaine Et on est dans un groupe de prière Ah ça c'est ma fils spirituel Ah non ça c'est mon fils spirituel Au bout d'une semaine Ok Et pendant que vous essayez De le former Il a déjà ses adeptes Il a son nombre de prières A côté Ça commence dans le groupe Il commence déjà A recevoir les gens Dans son quartier Dans son village Mais enfin A peine née Que tu es déjà Père 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 A quel moment As-tu grandi A quel moment As-tu grandi Bien sûr On est dans une société Des enfants Pères Et des enfants Mères Mais ça ne marche pas Comme ça avec Dieu Je vais m'excuser Ok Parce que la loi De la vie Implique la loi De la croissance Et la croissance Ce n'est pas du mot C'est son nom Prends ta Bible Apprends tous les versets Par coeur Ça ne te rendra pas Plus mieux Spiritualement Si tu es une bonne mémoire Tu connaîtras Beaucoup de choses Beaucoup de versets Bibliques Mais ça ne te fera pas Mûrir Ça peut contribuer Et ça ne te fait pas Soudainement devenir Mûre À Dieu Alléluia La patience La patience Pour qu'on l'apprivoise La patience Et enfin D'une relation Qu'on veut construire Même si on est dans un moment On rappelle On se connait Déjà On a tout fait Une vraie relation Se construit Avec patience Dans l'écoute Dans la découverte progressive Dans le dialogue Avec l'autre Amen Du coup Il y a de vie Dans l'esprit Mais bien aimé Une vie construite Autour du mystère Du coeur Autour de la foi En Jésus Autour des commandements De Dieu Mais surtout Pour une prière profonde Une prière qui est faite Une prière qui est faite D'écoute De sa voix Amen Et c'est cela De la prière qui est faite 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 Les gens passent Les villageeurs passent Ils vont à l'église Ils vont à l'église Ils vont à l'église Mais non Ils rencontrent Le curé assis en silence Les gens passent J'entends que les gens Passent avec le curé assis En silence Devant le câblement C'est ce qu'il y a le jour Elle dit Là je reviens Elle dit Maman Maman curé Qu'est-ce que vous faites Il dit Je la vis Et il m'avise Je le regarde Et il me regarde L'amour le plus profond Est aussi un regard Échange de regard Échange d'attention Échange de disponibilité Amen Le trésor caché dans un champ C'est bien La personne de l'esprit Avec qui nous devons apprendre A vivre Et bien Quand alors l'esprit Nous sommes entrés Dans son intimité Quand nous sommes entrés Dans son esprit Dans son intimité Et bien L'esprit Peut déverser Sa propre nature De Pierre 4 Il répond à nous Sa propre vie Et alors Naît Notre visage Sans Dieu Et alors Se construit en nous Notre identité Fille Il nous donne Notre visage D'éternité Ce que nous serons Éternellement Se construit Dans ce Cœur à cœur Dans ce Face à face Dans ce dialogue Dans cette écoute Dans cette obéissance Dans cette docivité A l'esprit L'esprit Alors va Me transformer Va te transformer Et te donner Ton vrai visage Enfant de Dieu Je m'excuse Ton visage Mon visage Ici Et maintenant Ce n'est pas Notre visage Final Nous sommes En construction L'être humain Existe comme Un projet Un enfant C'est une vie Qui est en train De se construire Un adulte Ce n'est pas une vie Qui est en train De se détruire Le corps se détruit Mais l'âme Est en train De se construire Notre visage Présent Et non pas Notre visage Avenir Éternel Notre visage Avenir Éternel Se construit Dans le mystère De l'esprit C'est Dieu Qui est le créateur Si nous devons Recevoir une nouvelle création Un nouvel être Un sous-croît D'âme et d'esprit Il faut que l'esprit Puisse agir en nous C'est l'artiste Nivet Le peintre Qui doit nous Donner notre visage Éternel Mais attention Il le fait dans la Collaboration Il le fait dans la Coopération Il le fait dans le dialogue Avec lui Amen Mes bien-aimés Voilà Le partage Que je voulais Vous faire Demandons tout simplement Au Seigneur Demandons lui De nous faire la grâce De le chercher Plus que l'or et l'argent De le chercher Plus que notre santé De le chercher Plus qu'une vie de foyer De le chercher Plus que tout ce qu'il fait Ordinaire en notre vie Car C'est lui Qui est le terme De notre vie C'est vers lui Que nous sommes en chemin Ok Notre vie est un projet Inachevé Que nous devons Poursuivre Avec l'Esprit Saint Pour devenir des hommes Des femmes accomplies Des hommes Et des femmes De l'Esprit Amen Alors Un homme Une femme de l'Esprit Nous prenons le champ C'est quelqu'un Qui est animé Qui est traversé Qui est Possédé On peut utiliser le terme Par l'Esprit de Dieu Mais quand l'Esprit de Dieu Possède un homme Il le rend sage Il le rend droit Il le rend juste Il le rend profond Il l'élève Et il lui fait partager Les mœurs Et les qualités Divines Il l'élève Il se la signifie Et lui donne Partagé Les qualités Divines On se comprend Je vais répéter Il l'élève A son niveau Et il lui fait partager Les qualités Divines Les qualités On va dire des choses Un peu autrement Le caractère de Dieu Peut alors se manifester Dans le caractère Tout le reste Sans cela C'est de la distraction religieuse Tout le reste Sans cela L'Esprit de la déviation Tout le reste Sans cela Le démon Peut jouer avec Il jouera avec Amen Et dès lors Que nous nous touchons Au mystère De notre transformation En Dieu De notre divinisation Et bien Le monde tout entier Est engagé Parce que Ce devra être Beaucoup plus important Que la création Du monde Il s'agit De la recréation D'une âme Et non pas De la matière Seigneur Nous avons besoin De toi Nous avons Froid en toi Nous croyons En toi Tu es Notre maître Tu es Notre sauveur Tu es Notre ami Tu es Celui en qui Nous avons mis Notre assurance Et notre espérance Seigneur Viens nous visiter Seigneur Viens nous toucher Alléluia Nous nous mettons debout Nous nous mettons debout Laissons La parole De Dieu Nous interpeller Seigneur Que là où Est notre trésor Là soit Désormais Notre cœur Que là où Est notre cœur Là soit Désormais Notre trésor Soit notre trésor Soit Le trésor De notre vie Alléluia Oh 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 Regneau Ma Santé Sui Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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